Pour en parler, nous sommes en direct de Grenoble, en France, avec Michel Rousset, professeur à la Faculté de droit et également ancien président de l'Université des sciences sociales de Grenoble. Bonsoir et merci de répondre à notre invitation. Oui, vous m'entendez ? Oui, je vous écoute. Oui, donc je disais que la gauche française peine donc à surmonter ces divergences et les discussions sur un candidat pour le poste de Premier ministre également qui sont au point mort. Les socialistes également et les communistes, mais aussi les écologistes se sont tombés d'accord lundi sur une candidature commune issue de la société civile. Quelle analyse en faites-vous ? Écoutez, moi je viens d'écouter les informations ce soir et je n'ai pas entendu dire pour que du côté du nouveau mouvement populaire, de nouvelles forces populaires, ils se soient mis d'accord sur un nom. Et j'ai l'impression que précisément, ils ne sont toujours pas d'accord sur un nom qui engagerait l'ensemble des forces politiques que l'on peut qualifier de gauche. Et par rapport à ça donc, quelle analyse également faites-vous pour l'instant ? Donc c'est pour parler de ces discussions concernant bien évidemment un choix unique porté sur une personnalité, notamment que ce soit sur la partie société civile ou autre. Enfin, écoutez, le problème est le suivant. Évidemment, s'ils se mettent d'accord sur un nom qui soit particulièrement incontestable, peut-être que le président pourra le nommer. Mais encore faut-il que ce nom corresponde à une personnalité incontestable, étant donné que le nouveau Front populaire ne correspond pas à une... C'est une véritable bulle politique, si vous voulez. Il ne correspond donc pas à une majorité dans le pays. Donc je m'étonnerais bien, moi, que le président nomme quelqu'un, quelle que soit la personnalité proposée, qui émanerait de ce que j'ai appelé, moi, une bulle politique, à savoir le nouveau Front populaire, qui ne représente pas dans le pays une majorité incontestable. Et si ces divergences persistent, M. Rosset, quels sont donc les scénarios qui seraient possibles ? Je n'ai pas compris votre question, M. Je disais, est-ce que si, bien évidemment, dans l'optique où les divergences persistent, quels sont donc les scénarios qui seraient possibles ? Si les divergences persistent, le président se trouve dans une situation qui est évidemment difficile, parce que qui nommé pour que l'on puisse espérer avoir une... Non pas une majorité, d'ailleurs, mais enfin un groupe politique suffisamment solide pour supporter un gouvernement et lui permettre de prendre un certain nombre de décisions, de faire voter des lois qui permettent d'assurer le gouvernement de la France. Dans le paysage politique actuel, personnellement, que je considère qui est totalement éclaté, je ne vois absolument pas de sortie, notamment du côté de ce que l'on appelle la gauche, car la gauche, ça ne représente finalement qu'une minorité dans le pays par rapport, d'une part, à la droite dure du Rassemblement National et à la droite centriste, centre-droite, centre-gauche, qui représente Renaissance ou les Républicains. Donc, je pense, moi, que nous sommes dans une impasse pour l'instant. Et dans ce jeu d'alliance, le camp présidentiel tente depuis plusieurs jours de bâtir une majorité alternative au NFP pour le poste clé de président de l'Assemblée Nationale. Un accord avec la droite, par exemple, pourrait permettre au bloc présidentiel de dépasser la gauche en nombre de voix. Ce cas de figure est-il réellement envisageable ? Écoutez, moi, je ne sais pas. De toute façon, le grand problème, c'est que les leaders des principales formations se mettent d'accord, mais celles qui sont susceptibles, à mon avis, de se mettre d'accord, c'est celles de ce qu'on en appelait autrefois la Macronie, c'est-à-dire la Renaissance, et d'autre part, les Républicains. Avec peut-être quelques dissidents de l'aile modérée du Rassemblement National. C'est autour du centre-gauche, centre-droit, qu'il est possible de trouver une issue à la situation politique actuelle. Enfin, c'est mon point de vue, mais il peut ne pas être partagé. Vous l'avez un petit peu évoqué tout à l'heure, donc cette crise politique issue des législatives, signifie-t-elle quand même qu'on est à l'aube d'une révision constitutionnelle, la majeure également pour aujourd'hui, rééquilibrer plutôt les pouvoirs ? C'est dirigeant donc vers une sixième république ? Écoutez, moi, j'ai déjà vécu sous la quatrième république pendant bien longtemps. Je crois que la cinquième république a fait la preuve de sa capacité, a surmonté un certain nombre d'épreuves, et je ne vois pas la nécessité de mettre sur pied une sixième république dont on ne voit d'ailleurs pas du tout ce qu'elle pourrait être. La seule chose qui, actuellement, pourrait être faite, c'est une modification de la loi électorale de manière à introduire dans le système électoral une dose de pro-personnel qui permettrait d'assouplir un petit peu la rigueur du fonctionnement du système majoritaire à deux taux que nous avons aujourd'hui. Et bien évidemment, merci encore... Je ne vois pas du tout une sixième république. Merci encore, Michel Rousset. Je rappelle que donc vous êtes professeur à la faculté de droit et ancien président de l'Université de Sciences Sociales de Grenoble. Oui, 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 c'est mon parcours. Mais ce parcours grenoblois, n'oubliez pas qu'il est parallèle pendant, je pourrais même dire 60 ans, avec un parcours universitaire marocain, à la fois auprès des facultés de Rabat, de Casablanca, un peu de Marrakech aussi, et de Fès parfois, et puis à l'école d'administration de Rabat. J'entends bien. Merci encore à vous.